Wesh les gens bien qu'on commence sur la saison 2 du Skysin episode 11 D'un épisode où on a eu le scellement de Gojo, enfin Ah je veux dire enfin hein mais il nous fallait ce moment là Il nous faut un petit peu plus de... Un peu plus de... comment on appelle ça ? Faut remonter le personnage principal là Faut remonter le personnage principal parce que là c'est catastrophique Il est trop... Gojo était trop mis en avant Et Hitadolive restait même pas le personnage principal, je te mens pas Là on est en plein, plein d'archibuya J'espère que les dingueries vont enfin commencer tu vois Les combats en 1-1 et l'animation elle va suivre Parce que cet arc là Et elle est tellement hype dessus là J'espère que c'est que le commencement en tout cas Allez Ikuzo Ah ouais il essaie de casser... Oh il a une vraie puissance hein hein Il essaie de casser le Tobari Et dire que Gojo en claquant des doigts il le... Il l'est cassé hein la barrière Physiquement au niveau de Nanami ? Non il est au dessus de tout le monde physiquement Hitadolive On a vu ça Begumi on attend encore sa technique qu'il nous cache depuis la saison 1 Le trésor bizarre là C'est vraiment les dégains qu'ils ont là Je dirais pas qu'ils sont dangereux Ah ouais faut pas se faire des appareils dans les animés Ouuuuh vous allez parler trop vite Oh il t'a déhi ! Oh ! Un petit... Une petite attaque combo avec Megumi Oh on va voir ce qu'il donne lui On l'a vu euh... Des petites séquences à droite à gauche lui On l'a pas vu complètement ce setup Ouuuh Eh... E2 ils sont beaucoup trop serein hein Lui s'est fait arracher un bout de bras gros Est-ce que j'aime bien dans Jossi Kazen par contre Y'a tellement de diversité de techniques C'est une dinguerie Tu peux voir de tout A soit des combats encore encore Ah des invocations Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là ? Elle utilise l'épisode qui s'appelle l'invocation Je sais pas quoi là Elle va invoquer qui ? Ah ouais on dirait... Ouais elle les protège hein Les deux ils les protègent Ouais mais ça elle est lourd hein Ah c'est un bouclier Oh la dinguerie ! Il a recité Toji ? Elle a recité Toji ! Le retour de Toji ! Na tatatatatatatatatataya J'ai Gojo ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? La la... l'avènement de sauté quand même La naissance du plus puissant exorciste des temps modernes Je crois d'un coup ils ont décidé de mettre ces flashbacks là J'captais pas... Eh... Quoi ? Doji frère la retourne de mon mère perso ! Je me disais qu'on a pas vu assez de Doji frère. C'était sûr il y avait un truc bizarre. Elle a tué son père, pourquoi ? Non c'est pas la famille de Gojo, c'est pas possible. Pourquoi ils nous ont montré Gojo et direct ? Oh la vieille ! Ah c'est la vieille ! Elle prend la preuve de n'importe qui ! Wesh à sa naissance les gens ils ont essayé de l'assassiner ? Ou c'est de l'approprier en mode de... Ah non je crois qu'il a essayé de l'approprier. Pour voir quelle des plus grandes familles a cet enfant talentueux je crois, un truc comme ça. Mais c'est une dinguerie hein Gojo, il était vraiment au dessus de tout le monde à sa naissance rien. L'auteur il lui a mis sur un pied de stall, c'est incroyable. Ah pour moi... Ah oui Gojo, on nous montre vraiment un flashback de Gojo. Il va l'avoir. Ouais il ressent. Ouais gros c'est n'importe quoi ce perso. J'ai jamais vu un animé où le personnage principal il est autant... En dessous d'un perso comme ça là. C'est une dinguerie. Ah ouais il était arrogant quand même quand il était petit hein. Là il voyait tout le monde, il voyait tout le monde grâce à son Rikugan là. Oh ça prend pas lui lâche celui-là non ? Oh il n'utilise pas son territoire c'est vrai ça, j'ai oublié qu'il a eu le territoire maintenant. Parce qu'il ne le maîtrise pas encore à 100%. Même si bien sûr on a atteint tout sa technique qui nous cache depuis la saison 1 là. A chaque fois qu'il y a un combat, il ne veut pas l'utiliser. Oh... Ah ouais Ino il commence à être fatigué hein. Et Toji il est vraiment là frère. Ouais je vais pas aimer hein, si c'est la vieille tu vois. Si la vieille prend le corps de Toji. Ouais je connais pas Toji. Regardez-moi cette fleur ! Eh mais dis pas elle a vraiment... Ouais mais il fait pas le foie à Toji. Gros c'est le gars qui est allé tuer Gojo Satoru. C'est le seul frère dans l'anime pour l'instant qui a tenu tête à Gojo. Qui est allé le tuer. Il a même pas besoin d'armes gros. C'est quoi ça ? Pour l'instant je tente pas les combats ils sont un petit peu chiés là. Pour l'instant. Je suis sûr qu'on est pas arrivé au prime de Shibuya. En tout cas j'espère. Après ils sont pas passés au Palou hein. Là les vrais combats je pense que ça va être contre les fléaux de rang S. Mahito et tout ça. Pfff. Ah il va envoyer... Oh ils vont capter ça au dernier moment. Ils vont capter ça au dernier moment ils vont le faire mal. Non. Il est naïf il est naïf. Ouais ils ont capté ça. Ils ont enlevé leur technique au dernier moment. Bien vu. J'aime bien ce genre à Itadari et Megumi frère. Qui fait face à Gojo à part Sukuna wesh. Dire que le monde d'exercice gros il se tenait sur les épaules de Gojo aussi. C'est incroyable. Oh ils l'ont eu. Ouais une patate normale. Ouais des patates normaux. Sans technique gros. Enchaînez le enchaînez le coup de boxe. C'est fini pour toi. Kokusen. Oh. C'était sûr ouais c'était sûr. Ouais il est terminé ça à la fin. On a compris on a compris on a compris on a compris. Ok bon très bon épisode très bon épisode. De toute façon genre l'animation était là. Le combat était pas mal. Pas incroyable mais il était pas mal. Et bien sur le retour. Le retour de Toji. Faudra m'expliquer par contre. Est-ce que c'est Toji Toji. Avec sa personnalité. Ses souvenirs. Ou c'est la vieille qui prend les pouvoirs de Toji avec son code. C'est comme le gars qui a pris le corps de Geto. J'espère que c'est Toji. Parce que sinon on reste. C'est un petit peu une humiliation à Toji justement pas. Il est mort tu vas aller reprendre son code. C'est comme Geta en récif et sublime justement pas. Bref. Ouais au début je suis bu. Pour l'instant. Tous les épisodes sont bon. On va pas se mentir. On va se rendre pour le prochain épisode. Avec les commentaires et les commentaires. Vous connaissez les boys sur ce. Peace.